Donc ce soir je serai par long, nous allons écouter une grande dame, une dame qui vous résume presque tout ce que nous disons. Je peux dire, si je me permets, c'est la jumelle de l'ancien ministre Gassama Ghabi, mais vous devez l'écouter, vous devez écouter cette dame, cette dame. Franchement, elle est extraordinaire, parce que quand je vois des intellectuels comme ça, s'exprimer avec une précision de taille, des moments conscientes, vous savez, dans ce pays, dès que tu parles, on regarde ton côté ethnie. Si c'est écrit Sissé, ils sont un peu confus parce que c'est Sissé. Il y a le Sissé, c'est les Malinkés, il y a le Sissé, c'est les Forestiers, il y a le Sissé, c'est les Soussous, il y a le Sissé, c'est les Peuls. Donc ils sont confus. Mais dès que tu dis Balde, Bari, Bangoura, Souma, Goipogi, Oukalivogi, Oudramé, Oudramé, directement, on dit, oh, voilà pourquoi j'ai aimé la sortie de cette dame. Nous allons l'écouter et bonheur à tout le monde. Mais je vais commencer par le fanfaron, le menteur, Aboubacar Courant et DG, c'est-à-dire le ministre de l'Energie. Félicitations à tout le monde, à tous ceux qui m'ont tagué. Vous l'avez envoyé ma vidéo parce que moi je l'ai mis à défi. Vous savez, c'est ce que le professeur Fakonde disait la dernière fois-là. Le mensonge-là, plus c'est haut-là. Vous savez, ils ont ici pris, bonsoir Nadia, Nadia, comment vas-tu ? Ils ont pris ici des médias. Voilà pourquoi nous, quelque part, même si tu es fâché contre film, tu es fâché contre Dioma, contre les radios privées là, quelque part, les radios là nous manquent. Honnêtement, sincèrement, les radios privées manquent. Mon champion en moi, c'est le pape Dini, comment vas-tu champion ? Mon unique, comment vas-tu ? Abla Dramé Narci. Vous savez, les radios privées, malgré, malgré, malgré que les radios privées là, parce que moi je le dis, et je le répète, ne vous fâchez pas, c'est la vie. Oumar Dyalo, elle va très bien, frère. Ne vous fâchez pas. Voilà. Les radios privées sont responsables à 90% de la chute de notre régime. Vous entendez souvent, quand on vous parle de la guerre de communication, il n'y a pas un mot de la tanya, la guerre de communication. Hé, Nima, si tu n'as pas peur de la communication, tu n'as peur de... Il ne faut plus avoir peur de quelque chose. La communication. Vous avez vu ce qui se passe en Ukraine ? Au-delà des armes là, mais la vraie guerre, c'est dans la communication. Voilà pourquoi nous, nous avons mis en déroute tous les mensonges des proches de ce régime-là. Tout le monde. C'est grâce à la technologie. Vous avez vu ce qui se passe au Kenya ? On les appelle comment ? Les manifestants. C'est des jeunes apolitiques. On dit que ce sont les réseaux sociaux qui ont fait les jeunes là aujourd'hui, parce qu'ils ne toléraient. Et ils sont informés à la minute, la seconde, parce qu'ils ont juste augmenté les taxes. Les jeunes Kenyans sont partis sur les sites, s'informés sur les conséquences, sur la vie de leurs enfants, les écoles, les nourritures. C'est-à-dire l'alimentation, tout ce que c'est, c'est-à-dire l'augmentation des taxes. Si on vous dit combien ils ont augmenté sur les taxes là, quelqu'un va dire 0,1 pour ça, non, ça c'est pas vraiment exagéré. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris, parce que quand on dit que les taxes là, à des niveaux, c'est 0,15, 0,16, 0,10, vous minimisez ça. Les économistes là, les économistes là, s'ils vous détaillent ça, vous comprendrez les conséquences après. Vous allez commencer à réagir trop tard. Eux là, ils ont réagi parce qu'ils sont allés sur les sites, les réseaux sociaux. Ils sont informés. Ils ont exactement compris. Oh non, 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 ça va, cela va impacter, c'est-à-dire leur quotidien, les écoles, parce que les Kenyans, ils paient les écoles. Frère Aboubakar, elle va bien, ça va beaucoup mieux. Donc, monsieur Aboubakar, vous avez voulu mentir, on dirait. Parce que voilà ce que nous disons. Le professeur Afakone a fait plus de deux barrages hydroélectriques. Même ses opposants, je dis bien les opposants, qui ne sont pas nos ennemis, mais plutôt nos adversaires politiques, ont apprécié les deux barrages. Ont apprécié notre façon de faire en matière de ravitaillement énergétique. J'ai suivi la dernière fois, la dernière fois, notre tata, Fatou Baldé Yansané, lorsque vous avez envoyé, peut-être presse publique, le journal Horaïa, la RTG, pour filmer le niveau du barrage patati patata. Et pourtant, c'était faux. Ce n'était pas des images récentes. Quelqu'un m'avait dit ça, mais j'ai laissé tomber. Moi, j'ai dit, bon, attendons. C'est lui qui m'a envoyé les photos originales. Il dit, ben, je ne sais pas, ce n'est pas à ce moment-là qu'ils ont pris. Non, non, ils ont dit, attendez, attendons. Ils ont parlé de niveau d'eau, non, mais vous n'en faites pas. Moi, je suis né à Dongo Tuma. Il y a le barrage King Kong là-bas. J'ai fait Dabola, j'étais tout le temps au kilomètre 9 pour le barrage de Dabola. Je connaissais ce qu'on appelle le niveau d'eau, mais j'ai fermé ma bouche, frère Norbert Maximo. Moi, je me suis tué. J'ai simplement dit, attendons. Voilà aujourd'hui, je suis tagué partout. La tata Fatou Baldé Yansané avait bien précisé. Elle dit qu'elle pense. Voilà pourquoi. Voilà des dames à qui Dieu a donné un esprit. Bien assis. La dame dit qu'elle pense. Le système de ravitaillement, c'est-à-dire les lignes eaux, tout, 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 sont responsables du manque de tout court. Ce n'est pas un peu le niveau d'eau. Ils ont dit, oh, oh, c'est comme ça. Allez-y voir les commentaires en bas du poste de la dame. C'est resté comme ça. Il y a de voir très bien, grand frère Norbert. C'est resté comme ça. Voici aujourd'hui. Vous avez montré le niveau. Il y avait des explications. Il fallait voir les explications. Et voilà le gouvernement avec les... Eh, leur... Eh, comment on fait ? L'erre... L'erreinterprète. Ils nous ont fait un petit test. Oh, il faut voir le test. C'était beau à lire. Quand tu lis là, non. Comme si le problème était réglé. Parce que quand tu lis, quand tu lis le test, automatiquement, tu te dis que le jour où il y aura le niveau d'eau élevé là, c'est qu'il y aura courant. Automatiquement. C'est que le problème, c'est le niveau d'eau. Tout le reste là. Et sans problème. C'est le niveau d'eau. Nous nous considérons comme ça que c'est le niveau d'eau. Madame Diallo, j'ai accepté votre... Diallo et Satou, j'ai accepté votre débat d'essai. C'est la première fois qu'une dame ose venir. Allez-y, madame. J'ai accepté votre invitation. Vous comprenez ? Peut-être elle va revenir après. Vous comprenez ? D'accord. Vous avez vu le communiqué ? Je vous le juge au temps du présent dans la comté. Paix à son âme. Allez-y, vérifiez partout au temps de dans la comté. On avait le problème de courant pendant la saison sèche. Pendant la saison sèche, il n'y avait pas de courant. On est tous d'accord. Mais toute, toute, je dis bien, toute la période plus vieuse là, il y a courant. Nous qui étions à Mamou, il y avait le courant pendant la saison d'épuis. Ceux qui étaient dans la barque, Pita, il y avait le courant. Labe avait le courant. Daboula, Farana, Dugu, il y avait le courant. Pendant la saison d'épuis, tant de l'ancien à comté. Voilà, on en a passé toute la saison sèche. Les lances ne sont pas pleines. Personne s'est pleine. Voilà la saison d'épuis, c'est le tour-tour qui commence. Le tour-tour en pleine saison d'épuis. Donc, ce n'est pas un problème niveau M. Abouakar. Et c'est ça, monsieur, c'est ça, comment on appelle ça ? C'est ça, monsieur, Baïdi Haribo vient dire que vous êtes un excellent ministre. Je sais que tu es bien. N'importe quoi. Bon, c'est un cadre médiocre, ça ne m'étonne pas. Il ne sait pas évaluer un cadre, Baïdi Haribo. Je le mets à défi. Voilà. Parce que c'est eux qui sont en train de tromper aujourd'hui le Sosota, les gens-là. C'est eux, les vrais Soussous-là ont tourné le dos à tous les fénéants. Nous connaissons les vrais Soussous, les 10 Soussous. Nous les connaissons. Il faut aller les trouver aujourd'hui pour parler d'un régime médiocre, un régime. Nous connaissons les Soussous. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait ? Il a voulu lui-même approcher le jeune professeur de philosophie. Mon professeur, un professeur de philosophie qui donnait les cours gratuitement au lycée, ils l'ont mis en prison. vous ne l'avez pas défendu. Vous ne l'avez pas défendu ? Et le monsieur, le jeune homme, le jeune homme défendait le territoire de Coronti. Tandis qu'en ce temps, de vieux roubards qui ont passé les carrières à Mougou, les filles, ont passé de service à service des postes, des vauriers, avaient déjà négocié la vente de Coronti. Oui ! Ce n'est pas pour un ou un colo, ou un n'a rancé ou un n'a pas 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 Donc, on va dire on va dire on va dire on va coopérer on va collaborer n'importe quoi. Est-ce que vous connaissez le destin des enfants ? Le destin ! Parce que le destin n'appartira personne. Seul Dieu est le propriétaire du destin. Est-ce que vous savez ou connaissez le destin des enfants de Calon ? C'est avant, avant, les gens sautaient pour dire Ah, les sous-sous-là c'est comme ça. les sous-sous-là c'est comme ça. Allez-y ! Moi, je connais beaucoup de jeunes sous-sous comme ça. Allez-y voir les vilains. Si on te dit que c'est celui qui a fait la vilain qui ne va pas croire. Hein ? Il n'y a pas des sous-sous. Allez-y à Fort-Ecarrière. Allez-y à Kinger. Il y a des vilains qui sont tapés par des jeunes sous-sous. Des entrepreneurs. L'affaire des sous-sous c'est comme ça. Forestier c'est comme ça. Peu tout comme ça. Ça, c'est fini. Vous pouvez acheter ce qu'on peut acheter. On sait ça. Dans toutes les études. Mais ne l'est pas nous les forestiers. Nous, nous sommes déjà derrière tout le monde. Voilà. Tu veux le pouvoir là ? Viens voir les forestiers. On t'appuie. Nous ne sommes pas concernés. Nous ne sommes pas concernés. Ne nous comptez même pas s'il vous plaît. Voilà. Quand je parle là, je ne parle pas des forestiers. Allez-y les forestiers dedans. Eux là, ils ne veulent pas le pouvoir là. C'est les accompagnés. Eux, ils accompagnent les autres. Nous, nous sommes derrière vous qui va avoir un petit forestier là-bas là. Comme, oh non, ils parlent bien français. Vous savez, aujourd'hui, la technologie, il faut que le couvert, nous devons faire la paix, nous devons penser à la paix. Le pays, le super. un petit forestier avec un habillement multicolore. Le chapeau est vert, la semise est orange, les pantalons est pleurs. C'est comme ça. Il est là, là, non, ici. C'est-à-dire, la température interne est montée en lui comme ça là. Il faut l'écouter. Forest. Donc, M. Abouakar, on n'a pas le courant. Il n'y a pas de courant. Il faut te taire. C'est la honte. Dans les conditions normales. Hein? C'est votre... secteur. On dit, il faut donner le courant aux soussous pour éviter les manifestations. Vous pensez que c'est ça? L'affaire de soussous, là, c'est fini. Vous comprenez? Les soussous, là, ils sont éveillés comme ça. Ils connaissent la vie. Ça, c'était avant. Avant, si vous pensez comme ça. Je le précise. Hein? Aujourd'hui, est-ce que vous voyez les petits forestiers? Parce que Bernard Goubou n'est plus prémis. Est-ce que vous voyez les petits forestiers qui supportent le sel? Il n'y en a plus. Même Bougoula, à peine, ils étaient le support. Allez-y vérifier. Sinon, avant, quand Bernard était là, dès que tu postes, c'est les petits forestiers qui font en termes d'écrit mes soussous comme ça, insultés, non, rentres au pays, nous en sommes en train de travailler, oh, rentrez au pays, oh, 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 aujourd'hui, Bernard Goubou n'est plus là. Est-ce que vous voyez les postes? Est-ce que vous voyez les postes? Vous pensez quand vous dites que je ne suis pas un vrai forestier, ça m'est fâche? Non. Oh, ça ne me touche pas. Les gens ont dit tout. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Ça y est, on te pousse, on te tient, comme ça, tu lances dans le débat. On veut savoir ta vie. ou tromper. Hein? En 16 ans, le poste Alfa Kondé a donné des barrages hydroélectriques. Hein? Des barrages hydroélectriques. Le poste Alfa Kondé a mis des espèces dans l'étude de Kalita et de Swapiti. Ils ont dit à M. Alfa Kondé le Père Européique son ex-excellence vers telle période de délestage. Voilà cette période d'étuage. Le poste Alfa Kondé s'est renseigné. Non, il y a des bateaux électriques, des bateaux thermiques, des bateaux qui peuvent donner le courant pendant cette période. On peut lui dire à M. Alfa Kondé dit, moi, je veux pour que ça reste. Parce qu'il veut le courant en 24 heures qui fait qu'il peut travailler sans le courant. Qu'est-ce qu'on peut faire sans la lumière? Dans tous les combats du monde, la lutte pour obtenir l'électricité d'abord. L'eau, on peut faire des forages mais le courant doit être continué. Le courant là, le courant, c'est le cerveau. Tout va avec le courant. Tout va avec le courant. Des bêtes comme ça là. Et puis, regardez, le courant, le courant, le bateau, il envoie le bateau, il met le bateau à sa propre disposition. Il envoie les techniciens pour former des techniciens locaux pour ne pas qu'il y ait rupture. Des gens ont été formés pour la distribution pendant la période de tuyage. Demandez, allez derrière. Et quand les bouffons là sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont changé les gens. Et le plus intelligent, si Abessida ne devenait pas ministre de l'énergie, ah non, vous t'embafferont. Abessida vient, il vous trompe, il dit non, faites partie de bateau, moi j'ai une entreprise. Zéro. Dans les tonnes, il se vient à faire la prison. Ne regardez pas son âge, il est malhonnête. Hein ? Allez-y dans tous les pays. C'est ce que le grand frère Norbert dit comme ça. Mais on parle de courant. Partout sur le courant. Les gens se battent pour le courant. Regardez la petite... Je suis tellement jaloux positivement de la Guinée-Bissau. Regardez le président en ballot. Il a inauguré, il est en train d'inaugurer le président en ballot. Regardez le président Joma Faye qui a ouvert les premières vannes de pétrole sur Joma Faye. Le Sénégal. Nous, aujourd'hui, nous sommes en train d'exécuter des officiers supérieurs. On kidnappe les jeunes et puis on les fait disparaître. Si tu es à la chance de retrouver ton enfant, sinon il peut faire 10, 20, 30 jours quelque part à casa. Après, c'est quand les comptes la sortent là, on le met et on y va là, va c'est des parents. Voilà ce qu'elle a dit. Les autres sont en train d'avancer. Et que les gens nous... Vous voyez, la photo de Dumbuya, on dit, et... Non, vous avez vu maintenant la photo de Dumbuya, c'est la candidate, ça c'est clair dedans. Le président de chargement, le président de corps, l'État se passe en premier. Hein? Je vous dis, ce qui va se passer au bata là, vous allez... Nous allons parler de ça demain. Hein? Parce qu'aujourd'hui, nous avons la liste des officiers qui sont visés. Nous avons la liste des officiers qui sont visés. qui sont visés. Viens là. Ampara. Bala Saboura. J'ai l'habitude ça. Il va y avoir sur du Bangoura. J'ai tout le temps dit que tu n'es pas concerné dans le Bouddala. Ntara. Lava Koubar. J'ai l'habitude ça. Il va y avoir sur du Bangoura. Tu es trop mou. Tu es trop calme. Et bien, tu es un sisi fait. Moi, je ne vais pas parler, mais il y a un sisi fait. ання d'élevé. À la berne, il ne faut pas qu'on te pouces toi, à arrêter sisser. Ce n'est pas qu'il y avait la mêmeincidence avant. Moi, l'homme, je m'en a mis en débutant. et même s timeframe. Finalement, on s'en soit et en sous-soudi et sous et j'ai quitté n'aura pas à la paix j'ai mis son et en avant la bague à la paix et n'arra pas il n'y a pas la tâche l'oumane et je n'abisse je te demande pardon je demande pardon des nîmes ayant d'iffel mouton à la détail en attendant on va écouter la dame là ni ma yandimane à la paix générale et là encore écoutons je viens d'apprendre à l'instant t l'assassinat de sa débat c'est que tous les guinéens qui sont les promoteurs aujourd'hui de ce gouvernement sachez que même vous vous ne serez pas un reste vous ne serez pas un reste les tueries n'a pas commencé aujourd'hui vous laissez faire vous laissez faire au fur et à mesure vous laissez faire il y a eu des enlèvements non expliqués il y a eu des tueries en masse non vous laissez faire 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 vous vous asseyez pour ne rien faire sachez que tout le peuple de guiné est en danger avec ce régime sanguinaire c'est que tout aurait été traité de sanguinaire mais nous qui sommes là aujourd'hui nous n'avons pas su c'est quoi d'être sanguinaire parce que nous n'avons pas été des victimes directes nous avons été des victimes indirectes et bien aujourd'hui nous sommes parce que c'est notre génération qui est là nous sommes des victimes d'un régime sanguinaire ceux qui sont contents aujourd'hui sont contents Madiba n'est plus là paix à son âme paix à son âme mes condolences les plus attristés à sa famille mes condolences les plus attristés à ses proches mais si nous nous taisons là dessus si nous nous taisons sur une fois de plus ce assassinat c'est tout le peuple de guiné qui finira peu à peu par être assassiné par ce régime sanguinaire il y a eu pressé de s'enpourir comme ça en guiné ne vous étenez pas que nous ne puissions pas aller devant ne vous étenez pas que nous ne puissions pas décoller finalement trop de sang versé dans ce pays et ça continue au sud et au sud de toute autre personne ne dirait je vous adresse maintenant à ce gouvernement vous aurez dû très sincèrement laisser Alpha Condé il se dit par ci par là que Alpha Condé est avec vous pour la jurasse du pays d'accord mais sachez que vous faites pire qu'Alpha Condé c'est ce que vous avez fait pire en deux ans vous avez fait pire que tous ces régimes que nous nous avons connu voilà le régime de la Sala Condé il comprend le régime de Dadis il comprend le régime de Père Condé vous faites pire il y a eu plus de sang versé sous votre oreille c'est pas honteux ça c'est pas honteux ça pour vous pourquoi vous allez vous glorifier après devant le peuple de guiné ? sur quelle page de l'histoire vous vous inscrivez ? c'est l'effet d'un être humain qui définit sa personnalité vous faites vous définissez qu'est-ce que vous direz au peuple de guiné plus tard ? qu'est-ce que vos enfants diront au peuple de guiné plus tard ? mon père a été quoi ? mon père a été dans le régime de qui ? il a été à faire quoi ? vous vous inscrivez sur quelle page de l'histoire ? merci tata vous avez remplacé certains ou bien d'autres vous remplaceront oui en présent mon message s'adresse à à à à ce tribunal qui a été complet de ce régime oui pour faire condamner un innocent pour faire porter tout le chapeau alors que les vrais coupables sont ailleurs oui j'espère que ce tribunal prendra acte de tous ses assassinats oui et que plus tard il rendra justice oui comme il a prétendu rendre justice oui concernant l'affaire du 20 septembre oui j'espère de tout cœur que vous êtes là vous êtes témoin vous êtes juge j'espère que vous serez jugé aussi ces situations-là ces différents assassinats le peuple de Guinée ne fait que sombrer nous avons pensé quitter la page noire de l'histoire oui et vous nous faites sombrer de nouveau mais quand la quand la vous paye vous et vos descendants descendent oui c'est un jugement que Dieu Dieu n'est pas précisé oui Dieu rendra justice oui paix à l'âme de Sadiq amin amin de toutes ces personnes qui ont été victimes de ce âge amin des gens qui n'ont pas été choisis par le peuple non qui se transforment en sanguinaire ciel ouvert nous n'avons pas d'âme aujourd'hui mais nous avons la puissance de tout-puissant Allah amin c'est ça même et nous le demandons de rendre justice entre vous et le peuple de Guinée entre vous et toutes ces personnes qui vous assassinent justice justice pour Sadiq pour le bali justice pour Sadiq pour les belges à quelle honte tous les promoteurs de ce régime là sachez que oui donc c'est ça maman Amin Amin pour conclure je voulais rajouter cette partie la partie la plus importante dans cette vidéo c'est que le restant de la vie de vos enfants de vos descendants tous les membres du gouvernement mettez en tête que ce qui fait aujourd'hui la valeur ce qui fait aujourd'hui la qualité de la communication des uns et des autres c'est que nous avons nous avons tout fait nous avons quand même nous avons les manières et Dieu a fait que certains parmi nous se sont bâtis pour obtenir l'identité de vos de tous vos descendants il y a certaines personnes ce sont des informations qu'on fait franchement qu'on ne devait pas divider qu'on ne devait pas divider vous comprenez il y a min je dis bien il y a min je le dis tes enfants sont en haut tes enfants les descendants même tes petits enfants aujourd'hui je ne pense pas qu'ils vont travailler dans ce pays parce que nous avons décidé de saboter vos descendants la façon dont vous avez puni le peuple puni les enfants du peuple puni aujourd'hui tout le monde c'est comme ça nous allons nous organiser punir vos descendants saboter vos descendants parce que nous allons tout faire nous renseigner parmi vos descendants ceux qui vont créer des compagnies après vous dans ce pays vous avez vu certains dignités autant de l'art de que ça amètre sec ou tour ceux qui ont travaillé avec le pays on dit son père avait fait ça demandez ton père était comme ça surtout les officiers malinqués qui ont assassiné les officiers malinqués en 85 les descendants ne peuvent pas être dame beaucoup il y a même une qui a été une qui avait attaqué une certaine magra soubala a eu des premiers temps d'alpha collier le passé de son père était comme de tout le monde nous allons pas nous taire et puis se retendre la technologie et puis plus le monde avance la technologie se développe donc ce que la dame l'a dit c'est vrai vos descendants là vont payer le prix parce que je dis le monde qui va venir le monde de la Guinée c'est ce que nous souhaitons c'est le monde de la paix le monde la liberté de l'expression le monde de la paix comme la faculdade avait donné la libre avait rendu la presse extrêmement libre les radios extrêmement libres c'est comme ça nous souhaitons et que ça évolue Allah si nous avons ces radios privées ces presse privées développez dans notre pays nous allons personne ne va laisser vos enfants parce que nous allons les citer chaque fois on dira c'est le fils c'est le fils de Amara qui est directeur nous faisons la campagne pour le décentre pour qu'il chitte on dit le fils de il ne compriera nous allons saboter cette école il a été parce que c'est l'argent du contribuable c'est notre argent qui est ton père à voler au temps d'une transition catastrophique malheureuse pour la guillée une transition qui tue les gens ça c'est le dernier point le second le second point n'oubliez pas n'oubliez pas en tuant un militaire ou bien tout un guillet c'est une mère qui est en train de pleurer en tuant chaque père de famille ce sont des enfants qui deviennent orphelins donc je ne sais pas même si vous partez à la Mecque 20 fois à la Mecque sans que les femmes la pleurent au fond de les mamans Dieu ne voit jamais vous partagez vous comprenez ce n'est même pas le cas de Sariba mettons ça d'écouter combien les militaires sont morts avant-hier des jeunes militaires torturés qui n'appellent parce qu'ils ont posté ou ils ont commenté nous connaissons nous connaissons que ce n'est pas à Kassar les gens meurent ou les entiers sous place ça pue partout à Kassar vous êtes des cônes parce que vous connaissez que les pêcheurs là vont pêcher ils vont repêcher ces cônes mais là vous évitez de le faire on ne sait pas comment les Rwandais termine nos parents peut-être ils mettent dans la soudre on ne sait pas qui le sait qui le sait il a dit moi parfaitement nous n'avons pas d'armée parce que vous avez idée même à désarmer tout le monde nous n'avons pas d'armée nous n'avons pas d'armée la seule arme que nous avons c'est Dieu il est en train de faire tout Dieu est en train de nettoyer quelqu'un comme ça il est en train de rendre propre Dieu est en train de rendre quelqu'un comme ça propre parce qu'aujourd'hui même si c'est même si c'est un petit sergent militaire qui tient toutes ces troupes ils s'élèvent comme ça ils tirent pendant 4 heures je vous le suis la population va le supporter les gens vont sortir un groupe de sergents un simple groupe de militaires résistent pendant 4 ou 5 heures on dit non aujourd'hui et nous voyons le communiqué c'est fini je vous dis les gens vont sortir pour les déportés nous allons encourager les autres qu'en a sorti un sorti pour les députés mais c'est ce que nous n'avons pas d'abord parce que nous ne laisserons jamais ceux parce que vous savez ce qui me plaît de la haute guinée là ce qui me plaît de la haute guinée a vomi tout ce résime là 90% de ma linkei a bien un bravo mais ce qui me plaît c'est mes parents ils vous ont vomi parce que personne n'acceptera qu'ils soient tagués de soutien non personne même dès qu'il y a l'autre à qui sont à toi à qui sont et puis c'est eux qui ont la grande gueule prenons la paix prenons la paix ou exécutez des pères de famille vous avez des pères de famille en prison 26 mois d'autres d'autres sont en exil ils ne peuvent pas rentrer d'autres ont fait comme ça plus de combien deux ans ils n'ont pas vu les petits les épouses vous partagez vos intimités avec les petites filles vos caressons là sont ouverts partout avec les petites filles les autres sont privés d'intimité et puis avec ça d'autres se lèvent là prenons la paix prenons la paix prenons la paix la paix là la paix là c'est avant la paix c'est avant la tornade la paix c'est avant beaucoup de choses les gens se battent corps et âme pour obtenir la paix voilà pourquoi tous les peuples qui ont obtenu l'indépendance dans le sang ne perdent ces peuples ne s'habillent pas avec la démocratie avec non non ils le tiennent comme ça comme nous nous avons pour nous dans la bouche oui parce que j'ai dit la boule des discours les gens ont fait des discours ils ont su communiquer si on s'était parti comme l'Akiré-Bissau on s'était parti quand on s'était parti comme l'Angola on s'était parti comme l'Afrique on s'était parti comme déjà vous pensez qu'on allait blaguer avec ça vous pensez qu'on allait jouer avec avec ça c'est parce qu'on ne sait pas vous avez vu les autres qui ont eu une semi-indépendance le Sénégal la Côte d'Iva vous avez vu comment ils sont traumatisés économiquement économiquement ils sont traumatisés le professeur Alpha Condé s'est battu pour rélever l'économie de l'Akiré vous êtes venu l'enlever et puis maintenant qu'est-ce que vous faites à sa place c'est ce que la dame dit il ne fallait pas l'enlever Alpha Condé parce qu'on enlève quelqu'un pour mieux faire que lui mais qu'est-ce que vous avez fait merci beaucoup madame pour le moment là si c'était autant d'Alpha Condé il n'y avait pas le courant comme ça pourquoi n'a qu'il y a des débuts vous avez vu qu'on a simplement le fait que le peuple dit c'est nous c'est une honte pour érugir alors vous avez vu quel est l'investisseur le vrai investisseur ou les institutions les institutions je dis bien je dis les institutions financières quand est-ce ils viendront mettre de l'argent c'est quand est-ce qui va venir investir dans un pays comme ça on n'exécute les emplois dites-moi la banque mondiale le FMI la banque ou donnez-moi les noms si ce n'est pas les arabes les arabes là on sait les banques arabes là ne sont pas les institutions financières c'est du business c'est différent des institutions financières et pourtant même ces pays les arabes là sont évalués pour les institutions financières la paix la paix vous voulez la paix tant que les mamans là les épouses des gens qui vous exécutez là pleure il n'y aura pas de paix demandez-moi s'il vous plaît enlevez mille beaux beaux noirs beaux chocolatés beaux quoi quoi je vous dis en attendant nous nous continuons à faire la liste de vos descendants c'est-à-dire même vos épouses qui vont rester derrière vous parce que vous êtes des vieux beaucoup parmi vous là non plus non plus non plus c'est à cause que je souhaite je souhaite longue vie à tous les combattants à tous les abonnés nous souhaitons longue vie à tout le monde il y a un qui va lire vos enfants là ne pourront plus faire des échos privés dans notre pays ils n'auront plus d'entreprise personne ici là quand il devait ministre d'un gouvernement on dit c'est le fils de l'idémine là il sort en cul et puis nous n'aurons pas oh ton père était un assassine nous allons tu vas la justice on dit pour qu'on montre que son père était un assassine nous avons les propos de vos pères vos propos dans les postes les pages nous faisons tant que ça nous faisons les quatre nous gardons tout nous gardons tout les postes les vocaux tout tout est gâté quand vous partez porter plainte quand il a insulté mon père mon défunt père nous partons là voilà c'est ce que moi j'ai dit j'ai juste répété ce que son père avait dit et puis c'est terminé nous gardons les listes vous pensez que c'est la petite partie que vous voyez quand nous sommes sur les réseaux sociaux là mais ce qu'on fait en cachette là nous écrivons tous les documents que nous mettons sur les réseaux sociaux nous gardons bon portez-vous très bien excusez-moi ça là merci frère vous allez lire voilà Mourissanda lui l'a détruit il paraît que les gens sont en train de regarder merci au frère de Mérlène les gens sont en train de regarder tes enfants avec des mauvais yeux c'est normal oui aujourd'hui là c'est des enfants qui sont en train de se plaire vous pensez que votre père peut achever un office espéré et puis au coup il a tout ça peut parler comme ça hein alors Mourissanda il donne du tout américain à l'eau ça il te voit la grille il faut un il suffit qu'un enfant des anciens digitaires à l'au-même qu'à la Guinée qui était qui se manifeste dans une entreprise on dit c'est pour lui la station nous allons te saboter qui s'est pas qui s'est pas qui s'est pas